wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer tous les camouflages sur modern warfare 2 et warzone 2 instantanément vous allez même pouvoir obtenir des armes qui sont payantes gratuitement grâce à cette technique c'est un truc de ouf alors pour réaliser ce glitch d'abord regardez je vous montre que moi j'ai par exemple l'orion enfin là c'est l'atomique attendez hop minibac regardez là j'ai l'orion j'ai le truc atomique là et regardez quand je vais sur la classe bam je vais dans armurie je vais dans camouflage et là vous pouvez voir que le polyatomique je les bloqués orion je les bloqués aussi un parce que je n'ai pas débloqué donc là je vais pouvoir obtenir tous les camouflages instantanément vous allez voir après la technique est un peu complexe mais si vous suivez bien les étapes que je vais vous expliquer vous allez y arriver facilement alors déjà ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans votre profil en appuyant sur options vous allez dans social ici hop dans social ensuite vous allez dans unité donc moi j'ai créé une unité vous pouvez la rejoindre csm si vous voulez et là ce que vous allez faire moi j'ai rejoint les deux premières unités donc quand vous parcouriez parcourez les unités j'ai rejoint les deux premiers parce que c'est là où il ya le plus de membres et là ce que vous allez faire en fait c'est aller par exemple dans n'importe quelle unité vous vous inscrivez vous rentrez vous rejoignez la team le clan ensuite vous allez dans info de l'unité en appuyant sur r1 ici vous avez tous les membres et la regarder chaque membre vous allez pouvoir lui prendre son arme donc en fait toutes les armes que vous allez voir donc là pour l'instant ils ont les mecs pour l'instant ils mettent pas vraiment voilà alors la regarder le mec il a mis un camouflage orion sur un sniper il faut voir qu'il faut savoir que l'arme si vous la prenez il faut au moins que vous l'ayez débloqué en arme et que vous puissiez l'utiliser parce que sinon vous aurez un cadenas je vais vous montrer ça après donc là regardez je vais par exemple sur le le mec qui s'appelle meuchte hop je fais sélectionner ensuite je fais r1 dans présentation ensuite je vais dans présentation de l'arme inspecter je fais voir la configuration de l'arme boum là j'ai l'arme de la personne donc là je peux rien faire donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est d'appuyer sur option aller dans votre profil niveau là où il est marqué niveau votre emblème et tout ça vous allez modifier la présentation vous allez dans présentation de l'arme vous cliquez sur x et là vous avez votre arme de base c'est totalement normal à ce moment là quand vous avez votre arme de base donc moi j'ai la mini bac parce que dans mon profil je l'ai mis j'ai mis la mini bac ce que vous allez faire c'est rond 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 et là quand vous êtes de nouveau sur la présentation du personnage que vous voyez le personnage en entier vous recliquez sur inspecter armes modifier enfin voir la configuration de l'arme vous rappuise sur option vous allez dans votre profil vous allez dans modifier présentation vous allez dans présentation de l'arme et à sa part ça va marcher donc c'est pas grave je fais rond 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 et là je fais ré inspecter donc je suis encore sur le la présentation du mec je fais ré inspecter voir la configuration de l'arme j'appuie sur option je vais dans modifier prix modifié présentation j'appuie sur x là ça marche pas je crois que c'est parce que je vais pas assez vite donc là je vais le faire plus vite ok mais je là je vous ai expliqué en ralenti comment ça se passait maintenant je vais le faire plus vite donc rond 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 à tac tac profil présentation armes non ça marche pas on réessaye hop hop présentation modifier l'arme et là regardez j'ai réussi là j'ai réussi parce que j'étais assez vite en fait faut vraiment faire la manipulation super vite pour que ça fonctionne donc là quand vous avez l'arme en question vous appuyez sur armurie vous voyez l'arme vous voyez bien que les marques et soit cool mec en haut à droite et on voit l'arme de la personne avec tout ce qu'il a mis dessus donc là ce que vous faites c'est que vous faites armurerie et là vous allez appuyer sur l2 pour sauvegarder le truc du mec donc là on va mettre je sais pas moi on va mettre mw de orion boum voilà donc là c'est bien enregistré sur mw de orion ensuite on ferron 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 on ferron on ferron ferron on revient dans nos armes et là on va sur l'armée en question donc c'était quoi je sais même plus c'était quoi c'est un sniper donc toute façon on va aller voir je crois que c'est un sniper c'était la lab 330 non c'était pas la lab 330 c'était le signal 50 la regarder boum je vais sur le signal 50 et j'ai débloqué larmes donc je peux me l'équiper et vous pouvez voir que ben voilà j'ai pas le camouflage sur cette arme j'ai aucun camouflage carrément donc donc voilà comment vous allez pouvoir dupliquer n'importe quelle arme alors si maintenant la personne elle a carrément acheté une arme dans le shop vous faites la même technique et comme ça vous pouvez dupliquer c'est même pas dupliquer c'est vous débloquer l'arme qui est payante vous la débloquer gratuitement et en plus vous pouvez débloquer tous les camouflages tous les accessoires tout 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 absolument tout le seul problème c'est qu'il faut aller dans paramètres enfin dans vos trucs social en unité il faut rejoindre des personnes ou par exemple si vous avez un pote qui a un camouflage qui vous intéresse vous lui dites ouais c'est pas le mettre en présentation il faut que la personne en fait elle aille dans sa présentation donc si c'est votre pote elle a une en modifier présentation elle aille dans présentation de larmes et qu'elle sélectionne larmes en question que vous voulez de débloquer le camouflage par exemple si valente chouin il a un camouflage qui m'intéresse on va dire sur sur la velle 46 je lui dis vas-y mais la velle 46 avec tel et tel accessoire mais le camouflage ensuite mais là dans ta présentation donc lui fait ça up il la met dans sa présentation et la regardez up quand je vais dans présentation là on peut voir que j'ai mis la velle moi je veux pas mettre la velle comme ça si quelqu'un veut prendre le camouflage orion de la mini bac il rejoint le clan mon clan enfin le clan que j'ai créé scm il rejoint le clan il va sur mon profil voilà up et là il peut prendre mon arme parce que j'ai mis l'orion donc là il pourra débloquer le camouflage orion et vous allez pouvoir faire ça avec toutes les armes que vous trouvez dans le truc social en fait tout simplement dès que vous voyez un mec qui a un loup qui a une arme dans un profil vous pouvez lui prendre tranquillement gratuitement c'est trop stylé c'est trop cheaté bien entendu à mon avis ça va pas être ça va pas tarder à être patché donc profitez-en un maximum ah oui dernière petite information comme je vous ai dit en début de vidéo il faut absolument que l'arme soit débloquée parce que là regardez je vais dans armurie j'ai débloqué un camouflage d'une arme que je n'ai pas débloqué en fait donc on va sélectionner ça c'était un fusil d'assaut c'était la lashman donc là la lashman je n'ai pas débloqué donc là j'ai l'orient sur la lashman mais je peux pas la sélectionner parce que c'est verrouillé tout simplement parce que je dois il est marqué 1 à débloquer en faisant monter lashman 762 au niveau 13 donc quand je vais voir la lashman 762 je suis niveau 3 donc logiquement c'est parce que j'ai pas débloqué l'arme en question donc la lashman elle est où elle est ici même si le verrou n'est plus affiché bon normalement elle doit il doit être affiché le verrou comme là il est affiché le verrou mais si vous n'avez pas débloqué l'arme de base bien entendu ça ne fonctionnera pas donc très important vous allez devoir d'abord débloquer l'arme de base pour pouvoir utiliser le camouflage des autres personnes donc voilà et bien entendu ça fonctionne sur warzone parce que là regardez je vous ai montré sur warzone directement regardez je suis sur warzone j'ai même pas été dans modern warfare j'étais sur warzone donc vous pouvez le faire directement sur warzone ou alors vous le faites directement sur modern warfare ça à vous de voir donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur que le mec et ciao peace